Bonjour à tous, donc aujourd'hui... Euh Nora, c'est pas les 3 ans de la chaîne aujourd'hui ? Tu vas pas faire une fac quand même ? Non, c'était pas du tout mon intention. Mais les facs c'est si peu original, et puis en plus cette dernière fois, t'étais pas toute seule. Ouais, mais ça plaît toujours. Ouais, mais fais autre chose, un truc qui change, traite de quelque chose qui te plaît. Non, par exemple, tiens, ça sera une bonne idée, c'est là où t'habites. Ouais, mais une vidéo comme ça, dans ma chambre... Fais-la dehors ! J'ai une autre caméra ? Eh oui, ça change ! J'ai un nouveau micro, de façon temporaire. Cool ! Bonjour à tous, donc aujourd'hui, me voici pour une vidéo très spéciale pour les 3 ans de la chaîne, puisqu'en fait, j'habite à Nantes depuis très longtemps, depuis que je suis née en fait, et donc je me disais que ça valait le coup de parler de cette ville, de son histoire, parce qu'elle est pleine d'histoires. Ça fait deux fois histoire. Oui. Et donc dans cette vidéo, on va voir trois facettes de la ville, et en premier lieu, les liens qu'entretenait Nantes avec la Bretagne. Puisque oui, évidemment, Nantes est en Bretagne, hein ! Tu sais que Nantes n'est pas en... Quoi ? Non, 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 rien. Ouais, je préfère, ouais. Le château des ducs de Bretagne était le symbole qu'entretenait Nantes avec la Bretagne. Parce que oui, la Bretagne était un bûcher, et Nantes en était à la capitale. Ça pèse pas mal. En 1207, le château médiéval est construit par Guy de Thouard pour faire face au pouvoir de l'évêque, et durant le XIIIe et le XIVe siècle, cette première tour aura une importance militaire considérable. Elle servira aussi de prison, comme pour Gilles Doré en 1414, le mec tu aurais tué des gosses et tout, mais bon, passons. Et puis en 1466, paf ! On détruit tout ! François II se convertit en Valérie d'Amido. C'est un peu le duc de Bretagne, et construit donc un château à caractère résidentiel, mais aussi militaire par son enceinte. Sa fille, Anne de Bretagne, continue à le construire à partir de 1491, à son mariage avec Charles VIII, parce que, malgré leur attachement à la France... Un événement tragique ! Anne aime beaucoup la Bretagne et tient à poursuivre le travail de son père. La Bretagne est un sacré duché, et le royaume de France le sait. François II accepte donc le mariage de sa fille avec le futur roi Charles VIII, et à la mort de ce dernier, elle épousera son successeur Louis XII, qui fera d'ailleurs quelques séjours au château. Oui, c'est la seule femme ayant été deux fois reine de France. Cocasse pour une duchesse de Bretagne, dis donc ! Et donc, le château va revenir à sa fille Claude de France, qui deviendra la femme de François Ier. En 1514, ce dernier décide que le château deviendra la demeure bretonne des rois de France, et impose donc ses initiats sur l'une des courtines, pour symboliser le fait que la Bretagne est rattachée à la France. Plusieurs rois vont donc séjourner, dont Henri IV en 1598, pour signer l'édit de Nantes. Mais bon, au XVIIIe siècle, le château deviendra une sorte de caserne militaire, jusqu'en 1915, où le château devient la propriété de la ville. En 1921, on y installera un musée municipal, en 1981, il est ouvert au public de manière permanente, et en 2006, le musée d'histoire de Nantes est créé. Il est dedans, là ! On peut y aller ? Non. Par les nombreuses occupations, le château est composé de plusieurs parties. La tour de la couronne d'or, en lien avec le puits aux ornements forgés, faisant référence à la couronne du cal, le grand logis, où l'on peut voir les emblèmes de Charles VIII et Anne de Bretagne, le petit gouvernement, construit par François Ier, la conciergerie, la tour du fer à cheval, construite par Anne de Bretagne, et la tour des espagnols, qui... a explosé en 1800, endommageant la tour du fer à cheval et détruisant la chapelle. Bon, en même temps, elle contenait toute la poudre et boulet qu'il fallait. Alors, comme tout était soutenu par les planchers, il y a eu l'humidité, le plancher à lâcher, les boulets, la poudre et tout le reste, on finit au rez-de-chaussée, dans un grand fracas, et... BOUM ! Nantes, on la critique beaucoup pour avoir participé à la traite négrière, et c'est vrai que c'est pas Jojo dans notre histoire. Mais, ça a été ni la première, ni la dernière. Elle n'est pas née comme ça, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Au XVIIe siècle, la ville rencontre des difficultés économiques, et le commerce constitué de marchands étrangers à Nantes ne suffisait plus en plus être critiqué. Et au même moment, la traite vers les Amériques est un fonds succès. Mais Nantes ne participe pas encore à la traite. Mais la révolution sucrière des années 1660-1720, ainsi que le fait que la Compagnie des Indes s'installe à Nantes jusqu'en 1733, va changer les choses. De sa position géographique profitable, elle va développer ses relations avec les Antilles. A partir de 1707, la ville va devoir se mettre à la traite pour pouvoir rivaliser avec d'autres grands ports comme l'Orient. Elle envoie alors le bateau de l'Hercule en 1709. La Compagnie des Indes va effectuer des expéditions entre 1713 et 1722, et la ville va alors atteindre son apogée. Son port devient le huitième au niveau national, et elle envoie la plupart des navires à destination de l'Afrique, surtout sous le commandement de Jean Montandois pour la majorité. Nantes fait officiellement partie du commerce triangulaire. Mais entre 1722 et 1744, la supprimatie de Nantes est contestée, même si l'activité coloniale marche plutôt bien. La pierre à trier les guerres sur le golfe de Guinée compliquent un peu les choses pour les navires, et rien n'est arrangé en 1733, quand l'Orient devient le siège de la Compagnie des Indes. Puis il y a eu la guerre de Sept Ans, et la guerre de Succession d'Autriche, qui vont un peu ralentir les commerces maritimes, et certains navires seront touchés par la guerre, mettant à mal les familles de négriers. De nombreux négriers habiteront à Nantes, malgré tout, surtout les bourgeois, et des bâtiments seront financés grâce à l'argent récolté. Donc c'est pour ça que beaucoup d'immeubles n'ont pas date du XVIIIe siècle, notamment sur le quai de la Fosse. Après ces petites guerres successives, les navires envoyés seront moins nombreux, mais ne diminueront pas jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1793. Mais en 1802, notre petit Napoléon rétablit l'esclavage, donc la traite négrière reprend de plus belle, mais de manière illégale. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette voie ne s'appliquait pas à toutes les îles, dont Saint-Domingue. Mais Nantes n'en avait rien à foutre, et a fait ça pendant 15 ans. Oui, 15, car la chute de l'Empire a calmé les choses, dont en plus qu'on commence un peu à pas être d'accord avec la traite dans les années 20, et à l'abolition définitive de 1848, bah c'était fini. Alors c'est bien joli, mais ça a porté quoi tout ça ? Bah pas mal de choses à la ville, il faut le dire. Déjà sa réputation de ville portuaire importante, mais aussi et surtout du sucre, ainsi que du café ou du coton, le tout débarquer sur le quai de la Fosse justement. Et vu que Nantes est devenue importante, beaucoup d'industries s'y sont développées, surtout des manufactures, notamment celles d'Indienne, tissus réputés très prisés, ainsi que la construction de bateaux. La ville était donc un carrefour pour les denrées emmenées et ramenées avec le commerce triangulaire. Donc, que ce soit bien clair, aucun esclave n'est venu ici. Bordel ! Ça tombe bien qu'on parle des manufactures, puisqu'après la révolution, la réduction de la traite négrière, Nantes va bien trouver un moyen pour se venir à ses besoins. On est au 19e siècle, la réponse n'est pas très difficile, elle va se convertir en ville industrielle. Malgré la fin de la traite, Nantes en a gardé des traces et elle a pu fournir diverses matières premières aux industries qui vont donc se développer. Il y en a eu beaucoup et, encore aujourd'hui, sont très connus. C'est nous ça ! Eh oui ! En effet, lui sera l'une des industries les plus importantes de la ville grâce à l'essor du biscuit depuis le 18e siècle. C'est Romain Lefebvre qui en sera l'acteur principal et qui crée les petits beurres. Eh oui ! C'est marqué « petits beurres Nantes » dessus. Donc vous penserez à nous la prochaine fois que votre mamie vous en donnera un. Son fils va fonder l'entreprise en 1886 après avoir acheté les locaux, tandis que BN est créé dix ans plus tard par Pierre Peltreau. Eh oui ! BN c'est nous aussi ! On a fait le goûter de votre enfance les mecs ! Mais c'est lui qui va faire la plus grosse publicité. Les Lefebvre vont très vite créer leur propre logo, toujours visible sur les gâteaux d'aujourd'hui. Ils feront même appel à des artistes célèbres comme Alfred Mucha pour les calendriers et l'emballage des boîtes. Firmin Boussier va même créer l'iconographie du petit écolier. L'U sera tellement reconnu qu'il aura droit à son phare à l'exposition universelle parisienne de 1900. Mais Nantes va aussi développer ses constructions navales déjà entamées pendant la traite, à l'image des chantiers du Bigeon ou les chantiers de Bretagne. Ces derniers seront créés à la fin du XVIIIe début XIXe siècle, près des armateurs en entête de la traite négrière, mais vont véritablement se développer entre le XIXe et le XXe siècle. C'est pour cette raison qu'on n'est pas très loin du cas de la fosse. Admirez quand même le talent qu'on a de choisir des lieux à multifonction. Et surtout la flemme de marché. Oui. Le plus gros changement résidera dans le type de production. Cette dernière ne sera plus artisanale mais industrielle, et à l'échelle nationale bien évidemment. On retrouve les traces encore aujourd'hui, que ce soit le centre administratif de ses chantiers, les cales pour les bateaux, les grands halls où étaient montés les engins savant la construction des bateaux, le platelage qui sont les rails savant aller déplacer, et la grue titan jaune pour monter les pièces préfabriquées. Mais tout ça fut vite arrêté par les conditions de sécurité de plus en plus problématiques d'abord, puis par la demande de production de plus en plus grande, mêlée à la concurrence étrangère, et les chantiers ont donc fermé en 1987. Et bien justement, que sont devenues toutes ces traces historiques ? Comment on est arrivé au Nantes d'aujourd'hui, alors que c'était un port et une ville industrielle ? Et bien il y a eu pas mal de changements urbanistiques, et ce, en très peu de temps ! Nantes avait commencé dès le XVIIIe siècle à subir des changements urbanistiques. De grands boulevards seront créés, et comme on l'a dit, l'argent de la traite a permis la construction de résidences le long de ces boulevards. Au final, Nantes a commencé à construire ce plan avant Paris. Dans ta face, Haussmann ! Mais le plus gros changement, c'est dans les comblements de la Loire. Au début du XXe siècle, il y a des inondations, mais aussi le chemin de fer et l'automobile qui apparaissent, et pour traverser une rive, il faut emprunter des ponts avec des règlements très stricts. Pour faciliter les déplacements des ouvriers du chantier naval, on construit même un pont transbordeur en 1903, détruit en 1958. Bref, la Loire, on n'en veut plus. Malgré les millions de francs difficilement envisageables, la ville donne son accord en 1926, et Nantes sera modifiée jusqu'en 1943, où elle est touchée par les bombardements. Et alors ? C'est bien joli de parler de la Loire, mais que fait-on du château ? Que fait-on des chantiers à l'île de Nantes ? Est-ce qu'on les abandonne à leur pauvres sort ? Ou alors est-ce qu'on fait des trucs ? Eh bien n'ayez crainte, car on a fait des trucs. Le château des ducs de Bretagne au XXe siècle, c'est un lieu abandonné de ses rois et de ses ducs. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'une caserne militaire, puis devient la propriété de la ville en 1915, qui en profite pour installer un musée sur les arts décoratifs dans les années 20. Ah ouais, les arts décoratifs, c'est à la mode. Mais en 1943, qu'il y a-t-il ? Euh... Des bombardements ! Deux points pour la lèche-cul ! Donc oui, en 1943, Badaboum, Nantes y passe également niveau bombardement. Et évidemment, les Allemands vont s'y installer avec un petit bunker dans la cour pour avoir une centrale téléphonique pépère. Et vous vous en doutez, après la guerre, c'est pas Jojo. Le grand logis est fermé en 1970. Mais la restauration va permettre de l'ouvrir à nouveau en 2007, avec tout le reste du château. Mais dedans, y'a quoi ? Ah ! Bah, pas rien. Eh ouais, nada. Ou pas grand-chose en tout cas. Entre la révolution et les guerres, ce château fait partie de nombreux hôtes à qui il ne reste pratiquement que ses murs. Donc c'est pour ça qu'il est devenu successivement une caserne, puis un musée, et que les Allemands l'ont occupé facilement, malgré le fait qu'il soit un monument historique depuis 1840, soit assez tôt. Alors la ville a décidé d'en faire un musée sur la ville, traitant d'énormément de choses, dont son passé industriel. Et justement, parlons-en ! Ou plus précisément, parlons de réhabilitation. La réhabilitation d'une ville ou d'un monument, c'est le fait de se servir d'une structure pour autre chose. Et l'île de Nantes en est le parfait exemple, puisque c'est devenu un endroit à parentir aujourd'hui. Alors que les chantiers du Bigeon étaient abandonnés, aujourd'hui il s'agit du hall, peut-être le plus connu, puisqu'il abrite notre ami l'éléphant. En 2007, François de La Rosière et Royal Deluxe décident de s'installer à Nantes, et fait de cette esthétique industrielle son atout, en accord avec celle de ses machines. Et c'est pour ça que je peux encore vous montrer les traces aujourd'hui. Et reconnaissons que ce doit être la chose pour laquelle Nantes est vraiment connue. Mais on a aussi le Quai des Antilles, il a servi lors de l'ère industrielle et abri des établissements comme le hangar à bananes. Si vous êtes nantais, vous savez ce que c'est, sinon peut-être pas. En tout cas, comme son nom l'indique, il recueillit les livraisons de bananes en provenance de Guadeloupe ou de Guinée. Cette destruction par les bombardements a failli supprimer définitivement de la carte, mais heureusement, à l'image de d'autres bâtiments de ce quai, il a été réhabilité en 2006 et reconverti en un lieu culturel important, que ce soit pour boire un verre ou voir des concerts. Un autre lieu aura subi ce changement, c'est la tour Lue. Heureusement, les gâteaux n'ont pas été arrêtés d'être produits. Ouais, heureusement. Mais encore une fois, les bombardements y mettent leurs grains de sel. A l'origine, il y avait deux tours, mais l'une fut touchée puis détruite dans les années 80. En 1986, l'usine est désaffectée. Et dans les années 90, on décide d'en faire autre chose. Aujourd'hui, il s'agit du lieu unique, où il y a des concerts, des expos d'art contemporain. On aime bien l'art contemporain à Nantes. Et un bar. On aime bien les bars à Nantes. L'intérieur a donc été totalement rénové, tandis que l'extérieur a été restauré, ce qui permet d'avoir un peu de couleur dans le paysage et une trace de nos gâteaux chérés. Est-ce que Nantes a reconnu sa part dans l'esclavagisme ? C'est vrai que c'était une vraie problématique pendant longtemps. Et c'était très difficile d'admettre pour la vie, puisque ça fait un petit peu tâche sur le CV. Mais même si c'était compliqué, ça a été fait. Après l'abolition de 1848, Nantes arrête définitivement le commerce triangulaire. Mais arrête totalement quoi ? Dans le sens, on oublie tous les mecs, il ne s'est rien passé, lol ! Puis dans les années 90, tiens, tiens, voilà qu'il refait surface. Les Nantais veulent dire quand même que, oh, faudrait peut-être finir par reconnaître ses erreurs, et en particulier avec l'association des Anneaux de la Mémoire, qui veut faire reconnaître à tous le passé négrier français. Et donc, c'est à Nantes de s'y coller la première. Et le Château des Ducs de Bretagne décide d'organiser l'exposition Les Anneaux de la Mémoire entre 1992 et 1994, qui va être un grand pas pour la municipalité. Il s'agira quand même de la plus grande exposition à ce sujet à l'époque. Donc, sacré effort quand même de la part de la ville, et ce sera d'ailleurs un grand succès reconnu par l'UNESCO. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car le succès n'aurait pas pu arriver. En vérité, difficile encore pour la France de reconnaître ce passé, et on a pour preuve une sculpture qui avait été réalisée pour l'occasion, dégradée par contestation. Il y a des cons partout ! Cette sculpture se trouve d'ailleurs dans le musée d'histoire de Nantes du château, puisqu'une partie entière est consacrée à l'histoire de la traite négrière, ce qui prouve qu'aujourd'hui, on reconnaît cette partie de notre histoire. L'exposition récente sur Tromelin, l'île des esclaves oubliés, montre que Nantes va toujours dans cette direction. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon site où j'écris un article à ce sujet. T'as un site ? Oui, j'ai un site où j'écris des trucs, même si tout le monde s'en fout. Voilà. Mais on l'a reconnu, pas seulement dans le château, mais aussi sur le quai des Antilles et sur le quai de la Fosse, autrefois au cœur de la fonction portuaire de la ville, et donc lieu hautement symbolique. Le quai des Antilles est orné des anneaux de Burène, qui ont de multiples significations, dont le parallèle avec les anneaux avec lesquels les esclaves étaient attachés. On aime bien l'art contemporain à Nantes. Mais il y a aussi et surtout le mémorial de l'abolition de l'esclavage, inauguré en 2012 par le musée d'histoire de Nantes. Bien sûr, celui-là a pour fonction de présenter l'histoire de la traite négrière, du commerce triangulaire, de l'abolition de l'esclavage, et ce dans un monument à part entière sur le quai de la Fosse, en face de la Loire, avec sur sa route des clés historiques qui nous y guident. Alors ça, si c'est pas du lourd ! Et c'est donc dans ce mémorial que je termine cet épisode, comme le dirait notre bon vieux Stéphane Berne. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire dans cette hors-série ? Eh bien, j'ai tout simplement voulu présenter l'histoire d'une ville, avec ses hauts et ses bas, une histoire assez multiple, assez riche, et c'est dans une ville comme ça que j'ai appris à aimer l'art et l'histoire. Et donc, pour les trois ans de la chaîne, je pense que ça va aller le coup de vous raconter tout ça et de vous présenter pourquoi cette ville est si importante pour moi et en quoi elle a été la source de la création de cette chaîne, même si c'est seulement une parcelle de ce que j'aurais voulu vous raconter. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai bossé en tout cas pour que ce soit le cas, et je vous remercie pour tout soutien que vous m'avez apporté. C'est Nyanyan comme fin, non ? Oui, mais j'aime bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...